Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un point sur Go Princess Précure. Go Princess Précure est la 12ème saison de la franchise Précure, on dit aussi qu'elle est la 10ème génération. Précure est une franchise de genre Magical Girl du studio Toy Animation, elle est très populaire au Japon, je n'ai pas vu toutes les saisons, il y en a actuellement 18 donc je ne suis pas vraiment motivée pour toutes les rattraper, mais si un jour l'envie me prend je ferai une grosse vidéo dessus, mais je préfère vous prévenir c'est peu probable. Je préfère faire des vidéos point sur les saisons que j'ai vues car sauf exception, les saisons 1 et 2 donc Futari Wa Precure et Max Heart, et les saisons 4 et 5 Yes Precure 5 et Go Go. Les saisons n'ont pas de lien entre elles, excepté aussi les films crossover donc je peux me permettre de faire une vidéo pour chaque saison. Pour en revenir à Go Princess Précure, l'anime est composé de 50 épisodes et est sorti en 2015. Le scénariste est Jin Tanaka et la série est produite par Shigeaki Dōhi, Tomoko Takahashi, Hiroaki Shibata et Yu Kaminoki. Un film Go Princess Précure est sorti le 31 octobre 2015 et les personnages de cette saison apparaissent aussi dans les films Précure All-Star Haru no Carnival, Précure All-Star Mina de Utaou Kiseki no Mao, Précure Dream Stars et Ukuto Précure Futari Wa Précure La franchise Précure est culte au Japon, elle est vraiment très populaire, il y a beaucoup de produits dérivés et de spectacles qui entourent les Précures. Par contre la franchise est très peu connue dans les autres pays, ils ont mis la série sur Netflix en l'américanisant avec les saisons Smile Précure et Doki Doki Précure en les nommant Litter Force et en modifiant beaucoup de détails mais cela n'a pas fonctionné. Ce qui se comprend, par pitié, regarder la version japonaise, la version Netflix est juste insupportable. En ce qui concerne la popularité de la saison Princesse Précure, elle est populaire auprès des fans et décrite comme l'une des meilleures saisons. La franchise Précure est de type Magical Sentai, c'est-à-dire qu'un groupe de filles avec chacune une couleur propre combat les forces du mal. Précure est destinée à un public assez jeune et met en avant l'amitié, les rêves et l'espoir. Parfois aussi un peu de romance mais c'est très léger, ce n'est pas du tout le centre de la série et vraiment c'est limite sous-entendu mais jamais explicite. Contrairement à d'autres Magical Sentai comme Sailor Moon, Peachy Peachy Peach, ou Mew Power où la romance est vraiment centrale. La thématique centrale de Go Princesse Précure est le rêve. Je trouve d'ailleurs que la thématique est vraiment bien abordée avec la notion d'espoir, de désespoir, de persévérance et de l'abandon. C'était même abordée de manière assez mature et c'est un gros point fort de la série. Il y a aussi l'idée du passage de l'enfance à l'âge adulte. La série est aussi très féerique et très girly avec des fleurs, les princesses, le rose, tout ce qui s'ensuit. Ce qui peut en faire fuir certains mais croyez-moi cette série est bien plus que ça. On y retrouve bien sûr les thématiques présentes dans la plupart des Magical Girls, le combat entre le bien et le mal et l'amitié. Je suis toujours aussi nulle en résumé, mais j'ai trouvé un petit synopsis assez sympa sur internet. Il y a longtemps, une jeune fille nommée Haruno Haruka a rencontré un étrange garçon vêtu de blanc nommé Kanata après avoir été victime d'intimidation par ses camarades de classe parce que son rêve est de devenir une princesse. Il lui a donné une étrange clé et Haruka a promis qu'elle n'abandonnerait jamais ses propres rêves. Quelques années plus tard, Haruka maintenant âgée de 13 ans fréquente la Noble Académie, un internat pour filles et garçons, et elle rêve toujours de devenir une véritable princesse. Elle va faire la rencontre de deux créatures féeriques du royaume de l'espoir, Pafu et Aroma, qui ont été suivies par d'étranges monstres. Les fées lui ont dit qu'elles ont été créées par une sorcière qui transforme les rêves en désespoir et les enferme dans la porte du désespoir. N'ayant pas le choix, les fées ont donné à Haruka un parfum de princesse. Avec l'aide de la clé, elle va activer son pouvoir et se transformer en Cure Flora. Par la suite, elle sera rejointe par Kaido Minami, qui deviendra Cure Mermaid, et Ama Nogawa Kirara, qui deviendra Cure Twinkle. Ensemble, elles forment l'équipe des princesses Pretty Cure afin de collecter les clés pour ouvrir la porte des rêves et protéger les rêves des gens du désespoir. L'héroïne principale de la série est Haruka Aruno, une collégienne de 13 ans. Elle est en première année à l'académie. Sa forme de Cure est Cure Flora, elle est la princesse des fleurs et sa couleur est le rose. C'est une jeune fille très énergique, optimiste, gentille, déterminée, courageuse et bienveillante. Une vraie héroïne de Magical Girl quoi. Elle veut toujours bien faire, elle se donne à fond pour atteindre son rêve de devenir une princesse et est très présente pour ses amies. J'aime beaucoup son personnage, je la trouve attachante même si ce n'est pas mon personnage préféré de la série. On retrouve ensuite Minami Keido, une collégienne de 14 ans en deuxième année à l'académie. Elle est la présidente du conseil étudiant de l'académie et admirée par tous les étudiants. Sa forme de Cure est Cure Mermaid, elle est la princesse de la mer et sa couleur est le bleu. Elle apparaît comme étant une fille de bonne famille assez stricte et solitaire mais elle est en réalité amicale, douce, attentionnée et bienveillante envers les autres. Elle est aussi mature, calme, intelligente et très douée dans tout ce qu'elle entreprend car elle se donne à fond dans tout ce qu'elle fait. J'aime beaucoup son personnage, je la trouve très classe et très attachante. Elle a un peu le rôle de grande sœur auprès de Haruka et j'aime beaucoup leur amitié qui est sincère et solide. On passe à mon personnage préféré de la série, Kirara Amanogawa. Kirara est une collégienne de 13 ans et comme Haruka, elle est en première année. Elle est aussi un mannequin, elle est donc très souvent occupée, son emploi du temps lui complique les choses pour se lier aux autres, ce qui la rend assez solitaire malgré son caractère joyeux et amical. D'ailleurs, elle refusera dans un premier temps de rejoindre Haruka et Minami à cause de cet emploi du temps chargé mais elle finira par les rejoindre tout en continuant à travailler pour réaliser son rêve d'être un modèle connu. Sa forme de cure est cure twinkle, elle est la princesse des étoiles et sa couleur est le jaune. J'aime beaucoup ce personnage car déjà je la trouve ultra classe, j'adore son caractère et j'aime le fait qu'elle arrive à prendre du temps pour ses amis et les combats malgré ses journées bien remplies. On sent vraiment que c'est quelqu'un de bien qui prendra toujours un peu de son temps pour aider ses amis. Haruka, Minami et Kirara sont donc nos trois personnages principaux, ce sont d'excellents personnages et leur amitié est vraiment bien traitée dans la série car on ressent l'affection qu'elles ont pour chacune et la sincérité de ce lien. Chose rare dans une série de Magical Girl, on a un personnage qui est considéré comme pratiquement principal et pourtant elle n'obtiendra aucun pouvoir, je veux bien sûr parler de Yui Nanaze. Elle est la colocataire de Haruka et elles sont toutes les deux dans la même classe. Yui est assez réservée, elle est intelligente, bienveillante, gentille et aussi courageuse. Son rêve est de devenir auteure de livres pour enfants. Elle est très amie avec Haruka, Minami et Kirara et malgré son manque de pouvoir, elle les aidera dans leur mission de Précure. Comme dans toute saison de Précure, on retrouve aussi des fées et ces personnages peuvent très souvent rapidement m'agacer mais dans cette saison, je les trouve plutôt sympa. On a Pafu, une sorte de caniche, elle est très coquette et très mignonne, je la trouve assez amusante. Et Aroum, une sorte d'oiseau, il est aussi le frère de Pafu. D'ailleurs, quelqu'un peut m'expliquer comment c'est possible, ne me posez pas la question, je n'en sais rien moi même, à vrai dire, c'est magique. Il est un réel soutien pour les filles et j'apprécie aussi ce personnage. Et enfin, on a Mademoiselle Chamour, une sorte de chat qui apparaît plus rarement. C'est une sorte de mentor pour les filles car elle leur enseigne à devenir de vraies princesses. Je trouve les passages avec elle pas très utiles et un peu ennuyants, mais ils sont parfois amusants donc bon. On retrouve aussi d'autres personnages comme les camarades de classe, les membres de la famille des filles, ou les méchants comme Dispair, Close, Shoot, Kuroro, etc. Mais je ne vais pas plus les développer ici pour ne pas y spoiler et la vidéo serait beaucoup trop longue. Par contre, on a encore deux personnages principaux, je ne peux pas vous les présenter sans spoiler, donc je vais vous mettre un timecode si vous n'avez toujours pas vu la série. Le prince Kanata est le prince héritier du royaume de l'espoir. Il est d'une bienveillance et d'une gentillesse, d'une pureté brute. C'est lui qui a donné la clé à Haruka, son but est de protéger son royaume. Il semble éprouver des sentiments pour Haruka, mais leur relation n'aboutira jamais car ils ne sont pas du même monde. Je trouve son personnage assez fade, je le déteste pas, mais je ne le trouve pas indispensable non plus, après son histoire est quand même intéressante. Et enfin, on retrouve Towa Akagi. Elle est la petite heure de Kanata, donc la princesse du royaume de l'espoir. Elle est âgée d'environ 13 ans. Petite, elle se fera manipuler par Dispire, qui se servira de son envie de devenir une princesse précure. Elle deviendra donc Twilight, pensant qu'elle est la fille de Despair. Sous cette forme, elle sera une ennemie redoutable pour les filles, impassible et prête à tout pour les détruire. Elle finira par être purifiée par les cures et son frère. Elle retrouvera donc la mémoire et sa forme d'origine, celle de Towa Akagi. Elle deviendra même une princesse précure par la suite. Sa forme de cure est cure Scarlet, elle est la princesse des flammes et sa couleur est le rouge. Au niveau de sa personnalité, elle est dans un premier temps en retrait et culpabilise sur ce qu'elle a fait lorsqu'elle était Twilight. Et ne venant pas de la terre, elle a du mal à s'habituer et elle a quelques manières de princesse, mais par la suite elle se révélera comme étant gentille et attentionnée envers ses amis. J'aime bien son personnage, mais contrairement à beaucoup de personnes, ce n'est pas mon personnage préféré. Même si elle a une belle amitié avec les filles, je trouve qu'on avait déjà trois excellents personnages et que ce n'était donc pas indispensable de rajouter une autre précure au groupe. Malgré tout, j'aime beaucoup son histoire et son évolution. J'ai beaucoup aimé cette saison des préticures, c'est la deuxième saison que j'ai réussi à terminer entièrement et avec laquelle j'ai vraiment accroché. La première étant Earthcatch précure, mais ça fait trop longtemps que je l'ai vu cette saison. Il faudra absolument que je la re-regarde pour vous faire un point dessus. Pour en revenir à Go Princess Précure, j'ai passé vraiment un bon moment en regardant cette saison et je me suis que très peu ennuyée devant. Le gros point fort de cette saison, c'est les personnages. Ils sont tous excellents, je les trouve complets, vraiment intéressants et vous allez avoir au moins un personnage que vous allez apprécier. Les relations entre eux sont aussi vraiment bien développées, j'ai beaucoup apprécié cette amitié. J'ai aussi aimé les combats que je trouvais bien animés et plutôt prenants. J'ai beaucoup aimé la manière dont ils ont abordé la thématique du rêve et la morale qui en ressort. La fin ma surprise, elle était excellente avec une conclusion ultra mature et recherchée, ce qui nous laisse vraiment un bon souvenir de cette saison. Il y a tellement de saisons de Précure qu'on ne sait pas forcément par laquelle commencer. Peut-être que pour débuter la franchise, c'est pas l'idéal, car vous serez certainement déçus des autres saisons qui sont, enfin en tout cas pour l'instant que j'ai trouvé un peu moins bonnes. Mais si comme moi, vous ne voulez voir que les saisons des Précures qui valent le coup, je ne peux que vous la recommander. Alors du coup, je lui mets la note de 8 sur 10, j'enlève deux points car il y a quand même quelques longueurs et la série peut parfois être assez enfantine, mais globalement ça reste une très bonne saison avec une bonne histoire, de bons personnages, de beaux thèmes et une excellente conclusion. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout, n'oubliez pas de regarder la lune.